Ouf, on peut dire qu'on a eu chaud. J'ai cru que l'accessaire ne tiendrait jamais avec un vaisseau de sa taille à nos trousses. Enfin, nous sommes parvenus à Azisla et c'est le principal. Le cœur de glace s'est sacrifié pour que nous puissions continuer notre mission. Nous devons mettre l'archevêque et les Asiens hors d'état de nuit. Pour elle, pour leurs cheffons, et pour tous les autres. Ouais oui Alphino, on est pas contents là, faut le dire aux gens là, what the fuck. J'ai tellement appris en voyageant aux côtés d'Isel, son cœur n'était pas de glace, il était pur tout simplement. J'aurais vraiment aimé qu'elle rejoigne les héritiers à 7ème baume, moi aussi. Alphino. Je me demande tout de même comment Dame Isel a réussi à deviner notre plan. Bah peut-être elle nous suivait non ? Je pense avoir la réponse à cette question. Cressvel gris capable de voir à travers l'œil du drôle. C'est certainement lui qui a guidé cœur de glace vers nous. Ce qui signifie qu'ils se sont réconciliés avant qu'elle ne nous quitte pour de bon. Je suppose que c'est là notre seule consolation. Elle a décidé de se sacrifier parce qu'elle croyait en nous et notre réussite. Nous n'avons pas le droit à la glace des soirs. Elle a encore de glace bébé. Vous voyez le bâtiment en forme de dôme là-bas ? Allons-y faire une halte avant de faire le point sur la situation. Mais... Putain Estinia t'as intérêt à devenir hyper gentil, hyper sympa maintenant pour remplacer le vide. que vient de créer Isel. Ouh, c'est fait, c'est ça comme éthérisme. Alors, je dois avouer que cette zone, j'aime bien les trucs comme ça là. Qui bougent et tout. Ça fait un peu penser à Thor aussi. Mais alors... La couleur du ciel là, cette espèce de vert caca-doigts là. Ça fait un peu genre vert, ciel pollué non ? Pas la moindre trace d'impériaux à l'horizon. C'est déjà ça. Pour le moment, nous pouvons considérer cet endroit comme notre quartier général. Mettons point à notre plan d'attaque sans plus attendre. Ok. Maintenant que nous avons une base de repli, nous pouvons lancer les recherches pour localiser nos amis du Saint-Siège, pas vrai ? De toute façon, il faut bien commencer quelque part et nous n'avons pas beaucoup de temps. de demander. Aziz là a l'air d'être un endroit gigantesque. Nous allons devoir faire très vite, si nous ne voudrons pas que nos îles nous échappent. Avez-vous une suggestion, Cid ? Hmm... Cet endroit ressemble à un hérodrome très ancien. Son poste de commande est certainement relié aux autres qui partent cette ligne. A mon avis, nous devrions commencer par rassembler des informations sur les lieux afin d'avoir les idées plus claires. En premier temps, nous allons donc nous mettre en quête de tout ce qui pourrait ressembler à une interface ou un terminal. Oula, mais ce n'est pas moi qu'il faut demander. Je ne sais pas quoi c'est ça. Vous me surestimez un peu en tant qu'il y a de la lumière. Moi, je suis juste bon à tuer des monstres. Il y a parlé aux gens. Ah, du coup, c'est ça un terminal ? Ça ressemble à ça. Vous avez devant vous un vieux terminal d'information à la Goa. Tout semble indiqué qu'il n'est pas opérationnel. Ok. Je crois que même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais imaginé qu'un endroit si incroyable se trouvait dans le sel d'Erzea. C'est vraiment impressionnant. Peut-être que le fameux Ragnarok mentionné dans les rapports de la trouvaille de Saint-Kwanak pourrait s'y poser, qui sait ? Tadadadadam ! De nombreux éléments de la technologie Magitech-Gare le Mal d'Est ont été empruntes aux Alaguas. Si nous parvenons à mettre leurs mains sur un terminal, nous pourrons certainement prendre le contrôle de cet endroit. Tout l'endroit entier ? Non, quand même pas. Je sais que vous êtes fort mais laisse prendre. Bon Essina j'espère que tu as une petite pensée pour coeur de glace Je ressens quelque chose de néfaste autour de nous Qu'est-ce que ça peut bien être C'est pas quelque chose d'autour de nous C'est le putain d'oeil que t'as dans les mains Allo Inutile de faire des cachoteries Je n'y connais quasiment rien en technologie Encore moins la gaze Ce qui me préoccupe notamment plus C'est l'odeur de dragons qui flotte dans l'air Depuis que nous avons posé le pied dans cet endroit Ce pourrait-il que des dravaniens étaient du domicile Ici aussi On n'a pas encore vu de dragons Mais bon baby en un J'espère pas Il se manquerait plus que ça Bah quoi que Peut-être que si on parle de resval Qu'on dit qu'on est pote avec lui Peut-être qu'ils vont se dire Peut-être les laisser en paix Ça a l'air d'être des humains gentils Ils ont eu l'aval de resval Et on leur dit pas bien sûr qu'on a pu une doc C'est presque tout on est contre nous Tu n'en as rien trouvé ? Ah pas de chance Je suis tombé sur quelque chose qui ressemble à un terminal Mais il est hors d'usage J'espère que je ne deviens pas gâteux C'est vraiment pas le monde En fait je n'aurais pas croisé Wedge Il était à côté de moi il y a un instant Peut-être qu'il est sorti fouiner un peu Je pourrais aller voir où il en est s'il te plaît Wedge est parti vers la patate T'as la musique c'est space aussi Bon désolé C'est pas que je ne vais pas vous aider Mais j'ai une histoire à terminer Ah il y a eu des gens ici Regardez il y a des traces au sol Cherchons patates désespérément Ouïe 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 Wedge Rien de casser Ça ira patron Ne vous en faites pas Je suis sorti voir s'il n'y avait pas une S'il n'y avait pas une babiale ou deux Qui pourrait nous servir Et j'ai glissé sur un bout de ferraille Espèce d'idiot Et si jamais tu es enclenché par mes guerres Un système de défense Comme ça les Alagoas savent les faire Un truc qui te pulvériserait Avant que tu aies eu le temps de faire quoi que ce soit Ne te balade plus dehors tout seul Je l'ai compris Il se fait engueuler le pauvre Oui 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 patron Excusez-moi Mais j'ai trouvé quelque chose Regardez Qu'est-ce que c'est que ce débris Mais c'est pas un débris patron Regardez Calmez-vous On va exploser là C'est chouette non ? Et puis là c'est chouette Elle lui fait un trou dans le cœur Avec des lasers et tout Bip bip Activation du système en cours Réinitialisation des paramètres Veuillez accepter les conditions d'utilisation pour continuer Je suis bien là votre robot Acceptez les conditions d'utilisation Évidemment pourquoi pas Bah non pourquoi pas C'est bizarre Enfin évidemment C'est trop dangereux Bip bip Veuillez patienter Création d'un nouveau compte en cours Veuillez enregistrer votre nom pour continuer Wedge W-E-D-G-E Et lui c'est Yomin Non ne me mets pas dans cette histoire Please J'ai pas envie J'ai pas envie Bip bip Création de nouveau compte terminé Sir Wedge Sir Yomin Soyez les bienvenus à Azisla Je serai votre guide désormais Alors demandez-moi tout ce que vous voulez Est-ce qu'on va vraiment suivre une boule volante Qui bouge très étrangement d'ailleurs Est-ce qu'on va pas recevoir un tir de laser dans les fesses Quand on aura le dos tourné Ou alors pour le moment elle est sympa Et puis après elle va se rendre compte qu'en fait on est pas gentil Ou je sais pas quoi Et puis on va se tuer Fin du jeu Ce n'est pas vraiment le genre de terminal auquel je pensais Mais je suppose que c'est mieux Wedge Quand même donc un peu cette boule par ici J'ai envie d'essayer un truc Qu'est-ce que vous voulez faire avec cette boule là Si très étrange Je voulais faire quoi avec la boule Au juste Dis-moi ma jolie petite boule Tu peux nous expliquer comment fonctionne cette installation Fais-ce que dit le patron On me débranche les coprestos Non Elle va s'énerver après la boule C'est bien Tu vois quand tu veux Voyons ça Asis là Le continent flottant L'hélice Oui d'accord Réactivation en cours Je vais dire What the fuck Vous avez fait un mec Une boule qui flotte Réactivation en cours Vous disiez Cela veut dire que cet endroit A été remis en état d'utilisation Tout récemment Je ne vois qu'une explication possible Alphino Deux en fait L'archevêque Et la clé Une autre question La boule Y a-t-il d'autres humains sur les islas alors qu'il est ? Le laboratoire de magismologie du navire amiral Le continuum fractal Intrus détecté au quadrant gamma Si je comprends bien Le système de défense est activé Ça a l'air compliqué tout ça Il ne peut que s'agir que des impériaux Mais où peut bien se trouver l'archevêque ? Certainement là Où la concentration d'énergie est la plus intense Hum La boule semble être d'accord avec nous Dans le laboratoire Près de la triade guerrière Hum La triade guerrière ? Mais qu'est-ce donc ? L'information est classée de table secret Nous aurons besoin du code d'accès réservé aux offices gouvernementaux Pour en savoir plus Tout ça ne me dit rien qui vaille Nous ferions mieux de ne pas traîner ici Je propose que nous partions immédiatement à la recherche de ce laboratoire Bonne idée, achete-la Suivre la trace de l'archevêque nous parait également la meilleure chose à faire Eh bien, en route Après tout, les Alagoas sont les inventeurs de l'ultime arma Ils sont même parvenus emprisonner Bahamut dans un satellite Pas étonnant que leur savoir intéresse les ambitieux de tout poil Let's go ! Je peux faire quelque chose pour vous, Sir Saleria ? Comment sera-t-on au navire amiral ? Comment sera-t-on au laboratoire de magismologie ? Euh, au laboratoire ? Bip 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 Inspection du laboratoire de magismologie au navire amiral d'Azisla Inspection terminée Demande d'autorisation en cours Bip 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 J'ai l'honneur de vous annoncer que j'ai obtenu l'autorisation de vous guider jusqu'au laboratoire de magismologie Voyez me suivre s'il vous plaît Je vous rappelle que si vous écartez du chemin que j'aurais tracé, vous risquez d'enclencher le système de sécurité Je ne pourrai en aucun cas être tenu responsable en cas de décès de votre part Merci de votre compréhension Elle est très intelligente pour être une boule Les choses ne se passent peut-être pas comme nous l'attendions Mais le principal est que nous touchons au but Nous devrions bientôt confronter l'archevêque et ses sbires au laboratoire de magismologie J'espère que vous êtes prêts car nous allons suivre cette sphère de guidage là où elle nous emmènera Cid, je compte sur vous et vos hommes pour rester ici et tenir l'Excelcior prêt à décoller à tout moment Il est fort probable que nous soyons obligés de quitter les lieux en catastrophe Aucun problème Alfinon De toute manière notre aéronafe a besoin de quelques rapistolages après la salve de projectiles Que les impériaux lui ont envoyé au derrière Nous tâcherons de faire au plus vite Dès que vous avez besoin de nous, contactez-moi par Linkperle et nous accourrons aussitôt Merci Cid Camarade, il est temps pour nous de prendre la route Entre les gardes mal d'aile, les chevaliers gardés et les systèmes de défense à la goie Nous pouvons être certains qu'on ne sera pas de tout repos C'est un peu étrange comme zone par rapport à ce qu'on a fait avant, vous trouvez pas ? C'est genre un délire complètement différent quoi Ce truc est immense en tout cas A gauche ou à droite ? A gauche Ils sont flippants mais ils sont super bien faits les monstres Le design du tout est cool Sphère de guidage Avant d'atteindre le laboratoire de magismologie Permettez-moi de vous guider à travers le cadran alpha Dont le téléporteur nous permettra d'accéder au cadran bêta On n'a rien dedans Bip bip Réinitialisation du téléporteur Veuillez activer le téléporteur pour continuer Activeons le téléporteur pour continuer Elle est très balèze cette brule quand même Enfin pas mal de trucs Ok C'est un tel par-delà à la vaca du coup Téléporteur à la gloire Téléportons-nous Mais ça marche comment du coup à la téléportation ? Oh my god C'est vraiment le surfu quoi Ok Bip bip Comme vous avez pu le voir Le téléporteur est en parfait état de marche Selon le registre Il n'a pas subi de maintenance depuis plus de 5 millénaires Ouh ça fait un peu Ça fait un moment oui La technologie à la gloire est vraiment prodigieuse N'est-ce pas ? Oui oui Moi je dis oui à tout Parce que j'ai pas envie qu'elle me balance des lasers dans les fesses Bip bip Nous allons poursuivre notre route En direction du laboratoire de magismologie Le cadran bêta Où nous nous trouvons en ce moment Est le lieu de prédilection Pour l'élevage de créatures chimériques Celles-ci sont le résultat de manipulations génétiques Et sont utilisées aussi bien dans la vie quotidienne Que dans le cadre d'opérations militaires de haute envergure Bip bip Les créatures chimériques produites ici Ont obtenu un label de qualité de 3 étoiles What the fuck Mais c'est quoi ? C'est du bétail là Lors de la dernière évaluation conduite par le ministère de magismologie Sur ce GM Veuillez toutefois noter que cette évaluation a été attribuée il y a plusieurs millénaires Par conséquent Il est possible que le comportement des dites créatures soit anormal par moment A présent Veuillez me suivre le tel déporteur suivant On a vraiment Un Un guide quoi Donc ici c'est des créatures chimériques Et la mienne c'est des créatures chimériques T'en fallait pas rouler Bon de toute façon après il faut que je suive le chemin Donc juste Ça devrait aller Ah mais il y a des arbres en fait C'est beau ces arbres là C'est un peu automne Ils ont l'arrivée dans le chemin Le sol ça fait un peu organique comme ça Vous voyez on dirait genre L'intérieur d'un D'un intestin Ah oui c'est joli en vrai On dirait que c'est des œufs C'est un peu dégueulasse aussi C'est des espèces d'insectes trop beaux là Déjà les insectes c'est un peu dégueulasse Ouh c'est quoi le bâtiment derrière C'est beau Même c'est bien ici il fallait venir Y'a des boules qui a des pics C'est beau quand même comme truc Je suis pas hyper fan des couleurs Parce que je suis pas très fan du verre C'est pas une couleur que j'aime particulièrement Mais genre vraiment c'est impressionnant quoi C'est l'heure du guidage Let's go téléportation Bip bip Toutes mes excuses Mais je viens de détecter une anomalie Ce téléparateur est privé d'énergie depuis longtemps Et risque de ne pas fonctionner correctement Bip bip Détection de pannes au sein des conduits de ravitaillement Les créatures chimériques semblent s'approvisionner en énergie de manière illicite La source de l'anomalie devra se trouver dans le laboratoire de recombinaison Ainsi que dans le complexe d'incubation de masse Qu'est-ce que c'est que ça ? Bien nous savons ce qu'il nous reste à faire Je vous laisse vous charger du laboratoire de recombina... Ah non merde c'est pas la sphère qui parle là Bien nous savons ce qu'il nous reste à faire Je vous laisse vous charger du laboratoire de recombinaison Et achetez-la et signez à moi-même Allons nous occuper du complexe d'incubation de masse Éliminer toutes les créatures devrait automatiquement faire revenir l'énergie Retrouvons-nous ici une fois le travail accompli Oh mon dieu c'est un labyrinthe hein J'aime bien les cristaux là Les effets à chaque fois c'est super beau Ah laboratoire de recombinaison c'est bien ici C'est trop mystique cet endroit Je te demande ce qu'il se passe BAM BADAM BAM Non 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 Ok ça c'est fait Tum 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 Observation J'aime encore bien ces bêtes Même si c'est un petit côté insecte bizarre là J'aime assez bien Mais en fait le fait qu'elles soient des petites lumières J'aime assez bien En fait juste qu'elles aient des petites lumières J'ai marre Ça par contre ça rigole pas Oh la 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 Bye Ok donc ça c'est fait Maintenant il faut retourner en arrière J'espère que je vais arriver Je crois que je suis arrivé de par là De par là ? Non de par là Je crois que c'était pas Attends si c'est de par là parce qu'après j'ai tourné sur la droite Et j'ai vu les droits Ça a notre envie de tout visiter Là j'ai envie de rentrer dans tous les bâtiments Et tout voir ce qu'il y a à l'intérieur Genre qu'est-ce qu'ils font et tout Bip bip reprise de l'approvisionnement en énergie confirmée Réinitialisation Réinitialisation Du téléporteur Veuillez patienter un instant je vous prie C'est dur à dire ce mot réinitialisation 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 Ouiiii Mais c'est où du coup ? D'autres ? Oh putain c'est super long en vrai Par contre j'espère que vous aimez bien les gens qui chantent les chansons et qui s'entendent Parce que c'est un peu mon gros défaut là Dès qu'il y a une chanson que j'aime bien je la répète en boucle Jusqu'à ce que mort s'ensuive Pio Ouais c'est un peu étrange ce qu'on fait Là genre on va d'un point 1 à un point B Je comprends pas très bien jusqu'où on va et tout Enfin si je comprends toujours le délire Mais là c'est vrai que c'est un peu étrange de passer à gauche puis à droite Oh putain il y a une boule là bas On dirait une mine sous-marinée On va voir jusqu'à ce que tout ça nous mène là Et c'est Jean-Pierre Putain ils se sont crachés là Putain on a mal fait le truc là on aurait du les faire se cracher Pour un peu j'ai l'oublié les gardes maldées Ceux là sont certainement en train d'effectuer des réparations d'urgence sur leur immense aéronef Pourquoi l'empire s'intéresse-t-il à Azis là ? Est-ce pour la technologie à la gouache ou simplement pour conquérir de nouveaux territoires comme ils en ont l'habitude ? Franchement conquérir Azis là Je sais pas si c'est très intéressant quand même Et puis ça a effet tout gris enfin tout gris tout fait Il vaudrait mieux les éviter Mais s'ils deviennent trop gênants Nous aurons d'autre choix que de les éliminer Oui mais uniquement en cas de légitime défense Nous devons rester discrets avant tout Oui je suis d'accord Je suis toujours d'accord avec Yahshua là Yahshua là c'est un peu ce que le joueur pense au fond de lui quoi C'est la voix de la raison Bip bip Détection d'intrus au quadrant gamma Ainsi que le contrat d'utilisation l'indique Aucune confrontation avec des intrus n'est couverte par l'assurance Cette clause concerne toutes les issues possibles de la confrontation Y compris la mort A présent nous allons nous diriger vers le quadrant delta Où se trouve notre destination Selon les informations fournies par le système de surveillance Les intrus s'y trouvent en très grand nombre Voyez vous assurer que vous serez en vie lors de nos retrouvailles C'est pas rassurant du jour Alors vous savez quoi on va tous les éviter les bonhommes Courez après ma voiture s'il le faut Tu vois les impériaux là bas Ou ça Là bas de l'autre côté On dirait qu'ils attendent quelqu'un Nous ferions mieux de les observer discrètement Cinématique Putain si on pouvait pousser ce putain d'empereur là dans le vide Genre woups genre désolé Ou alors on met de l'huile sur le sol vous savez Genre pour qu'il glisse et il tombe dans le vide J'aime bien son skin à lui J'aime bien son armure J'aime bien en fait les armures de l'empire Je trouve ça assez stylé Ça me fait penser aux juges dans FF12 J'aimais trop le design des juges Notre objectif est au coeur de cette île Ça parle La troisième compagnie va rester en arrière Pour protéger l'aéronef Pendant que la deuxième va se disperser Et neutraliser les mécanismes de défense à la goie La première va m'accompagner pour prendre le contrôle du laboratoire de magismologie Notre mission est de la plus haute importance Les alagois avaient découvert un moyen de capturer les primordiaux vivants Et leur savoir est caché sur cette île En l'acquérant nous serons capables d'empêcher ces entités de revenir nous menacer Et nous mettrons un terme à leur cycle de renaissance Donc ils cherchent le savoir des alagois pour pouvoir maîtriser au maximum les primordiaux Donc comme d'âme quoi j'ai envie de dire Je n'ai pas besoin de vous rappeler que notre réussite permettra à notre légion De se hisser haut dans l'estime de l'empereur Qui plus est, sa majesté ne tolère aucun échec Que toutes les compagnies se préparent à se déployer Vous trouvez pas qu'on dirait qu'elle a une espèce de... On dirait qu'un piercing vous savez au nez là Un septum je crois c'est comme ça que ça s'appelle Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça J'aime bien aussi les épées de l'empire là Genre les espèces de trucs un peu longs mais flingues en même temps On dirait des espèces de rapières et tout Enfin genre des pistolames je crois c'est comme ça qu'ils appellent Des gunblades quoi Bah la mienne est plus belle mais j'aime bien leur style de combat en tout cas C'est donc ça leur objectif Et dire que la technologie qui a permis de capturer Bahamut est cachée ici C'est ce que je disais tout à l'heure Enfin je me posais la question Emprisonner un primordial de cette façon est assurément un moyen d'arrêter le cycle des invocations A condition de ne pas se soucier des risques bien sûr En effet Il nous suffit de voir ce qui s'est déjà produit Notamment le retour destructeur de Bahamut Pour comprendre que ce n'est pas la solution que nous souhaitons Même en captivité ces êtres continuent de nourrir leur haine pour le genre humain Et inévitablement lorsqu'ils retrouvent leur liberté leur colère devient incontrôlable Peu importe ce que les gars le mal démijote ils peuvent attendre nous devons rester concentré sur notre émission Oh la la c'est génial Exactement Retrouvons d'abord l'archevêque Mais tant qu'on est là on peut pas poser des bombes ou un truc comme ça On peut pas faire une sorte de magie pour niquer un peu plus le vaisseau là Pour qu'il reste ici à jamais Faut aller où ? Oh mon dieu c'est loin Putain je vais pas me perdre Priez si vous voulez On dirait une espèce de totem vous savez Genre amérindien là bas avec les ailes Ouh et tant là bas c'est fancy En plus y'a des fleurs et tout Enfin des plantes on dirait Sphère de guidage ça ça veut dire qu'on va s'attaquer Je me prépare Non ? Ok Bip bip selon toute vraisemblance vous avez réussi à vous maintenir en vie Toutes mes félicitations Merci 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 la fereur de guidage Bip bip attention intrus en approche Veuillez les éliminer avant de poursuivre votre route Oh mais c'était Allez mon renne Mais c'est pas beaucoup de vie non ça va C'est fini ? Vélez Parler à la sphère de guidage au trans... Oh là là Ça disait quoi ? Je sais pas Qu'est ce qui va nous arriver encore ? On va s'en tirer dessus hein ? On va rien comprendre Oh putain de nous encore là Mais le signal est méga fort non ? Voilà qui explique le silence radio de l'unité Nous nous rencontrons de nouveau Rien ni personne ne viendra nous gêner cette fois On va venger coeur de glace déjà On va commencer par ça Approche et on est hors Zéa Montre moi de quoi tu es failli Je vais te retirer comme mon petit poulet tu vas rien comprendre Pour Isel Pour Isel Par contre on est deux contre C'est pas tout à fait juste mais c'est pas grave On est quatre contre Ça va ça te dit ? Qu'est ce que tu fais ? Ici C'est quoi ça ? Il faut les tuer les petits machins là Peut-être qu'il vaut mieux les tuer comme ça Ils peuvent les aider à pratiquer Ah mais c'est en haut Le petit dock là que je vais toujours nous mettre Il faudrait vraiment que j'ai pas envie de jouer le jeu C'est peut-être comme ça devenir critique C'est quoi ça ? Allez mourez ! Allez viens ici là, viens Merci Ah Oui On le tue là non ? On le prend On se lève et on le met dans le vide Je suis un guerrier de la lumière Et maintenant que j'en ai eu une démonstration La défaite de Van Baelsaar me paraît moins inexplicable Tu es un adversaire exceptionnel Et j'aurais aimé pouvoir te consacrer plus de temps Hélas, toutes les bonnes choses ont une fin J'ai eu ce que je voulais Et par conséquent Je n'ai plus aucune raison de m'attarder ici Hum Vilain J'ai cru qu'en instant qu'ils sautaient tous dans le vide En mode bye bye Mais non Il va nous tirer dessus avec son truc On n'est pas dans la merde Bon Bon il nous faut un petit déos ex-maquinal Un truc qui tombe du sel et qui est construit le monde Genre Cid là qui arrive avec son truc Retenez-les La musique ça fait tellement FF2 je crois Vitesse, lumière Ah non Sale quoi On dirait bien que nous n'avons pas le choix Vous devez continuer Nous allons les retenir ici Oh je vais être tout seul Prends l'oeil Il devrait contenir assez d'énergie Oula non Ce serait mauvaise idée J'ai pas envie d'avoir cet oeil là Garde Garde ce truc sur toi Je te rejoins dès que possible Non mais c'est moi qui vais me faire avoir par l'oeil là Qui va me manipuler Je vais devenir fou Je sais pas quoi Zinzin avec Assez discuté Dépêche toi et arrête l'archevêque Attends jetez là Il va pas le profilé des perles J'y vais j'y vais j'y vais C'est le dernier TP vous croyez Bon allez let's go là On va aller là bas J'ai trop envie d'aller là bas Ça me perturbe le fait qu'il y ait des arbres Et que ce soit genre d'une couleur On dirait que c'est une zone un peu pas space Mais genre différente Ah oui on va là bas Par contre je suis solo Je me sens hyper Enfin tu te sens vraiment genre seul Ils ont réussi à te donner cette impression Que voilà t'as un peu livré à toi même Même la boule elle est plus là Ah si la boule elle est là en fait J'ai rien dit 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 Non c'est j'ai Je suis en train de devenir fanboy Je suis en train de tomber dans une spirale infernale Et je pense que je vais m'en sentir Donc Il va falloir que je me fasse sevrer Bon que nous dit cette petite sphère de guidage Bip bip Nous sommes arrivés au quadrant d'Alta Le secteur consacré au développement de méthodes Servant à contrôler les targums Vous trouverez ici de nombreux spécimens Originaire du continent de Merasitia Ah mais c'est lui c'est vrai C'est le dragon ça Malgré le changement soudain de Ludovie Leurs caractéristiques originales sont intactes Gloire à l'empire d'Alag L'empire d'Alag Ça me fait un peu peur Je pense qu'elle va Se retourner contre nous Bip bip Sir Yamin Je suis au regret de vous annoncer une mauvaise nouvelle Selon les informations communiquées par le système de contrôle du quadrant Delta Le téléporteur permettant l'accès au navire amiral est en panne Super D'après l'historique L'origine de la panne remonte à une déchirure de la coque Il y a 2369 ans de cela L'hypothèse la plus probable indique qu'elle aurait été causée par un ou plusieurs dragons Il en résulte que je serai dans l'incapacité de vous servir de guide A partir de maintenant Si vous désirez continuer Sachez que ce sera à vos risques Aux des périls Veuillez m'excuser pour la gêne occasionnée Et elle part comme ça Elle veut pas rester là quand même au cas où Vous voulez me laisser tout seul Ah ! Midgard's Armes La musique, la musique, la musique, la musique On dirait que tu te trouves dans un impasse mortel Cependant je dois admettre que je ne m'attendais pas à ce que tu atteignes aussi rapidement le lieu où mon enfant est séquestré Ah ! C'est quoi cette histoire ? Tends donc l'oreille Et écoute la complainte millénaire des dragons Il y a 5000 ans Des humains pleins de fierté et d'arrogance Simplement parce qu'ils avaient bâti un empire Ils ont envahi la terre natale de nombre de mes enfants Cette terre s'appelait Merassia A la manière des Ischgardes et d'antan Ils craignaient et respectaient les dragons Tant qu'ils voulaient s'approprier leur pouvoir Un jour, ils ont décidé de dominer le monde En inventant des machines Toutes plus maléfiques les unes que les autres Quand tu les allais voir Tu as devant toi le résultat de cette tragédie Va à la rencontre de mon enfant Celle dont les lamentations résonne jusque dans les nuages Celle qui a tant souffert de la guerre Que lui ont déclaré les humains Et les dieux Voilà, je sens que ça va encore être une histoire factable Il va avoir mal au coeur ou je sais pas quoi J'aime bien cet endroit là Avec genre la mousse au sol Ou je sais pas trop ce que c'est Et on dirait pas un bonhomme vous trouvez Une espèce de cristal Ouais c'est un bonhomme qui fait ça Comme ça Ça sent aussi un peu un dragon Genre une tête C'est peut-être ça en fait Genre des têtes de dragon Elle est dans l'eau Putain paru il faut que j'aille Donc je perds Suivons l'eau Je sais pas pourquoi je m'abaisse Comme si je devais m'abaisser Pour rentrer dans le tunnel Alors que ben du coup voilà C'est comme quand je veux parler plus doucement Que je me rapproche du micro Alors qu'en fait C'est trop beau Oh c'est quoi J'adore les couleurs comme ça Genre bleu et violet Ah c'est là le dragon qui est emprisonné Qu'est-ce que c'est que ce truc Ah non la musique là Musique triste Un dragon géant est enchaîné à un immense édifice Oui et je vois ça Il est encore en ville Ah oui apparemment il bouge Oui il bouge un peu Oh là là c'est quoi ce truc dégueu encore J'ai un mal au cœur Rien que de voir le dragon enfermer J'ai mal pour lui Qui ose venir en ce lieu oublié Déranger ma solitude C'est moi C'est joli l'eau derrière Diamat mon enfant Père Est-ce vraiment toi ? Nul autre Cette forme me permet d'accompagner le protégé d'Aidelline Un mortel qui désire mettre un terme à la guerre entre les hommes et les dragons On peut la libérer là maintenant ? Des millénaires ont passé depuis que les gens d'Alagme ont mis à bas Et malgré tout La guerre fait toujours rage entre nos peuples On peut apprendre cette langue ou pas ? Genre est-ce qu'ils ont fait un truc et tout ? Imaginez Ce sera trop bien Écoute mon histoire humain Je suis Tiamat L'un des premiers rejetons de Mythe Karmzorm Avant le commencement de toute chose Mon père est venu sur cette planète avec 7 oeufs dans son sein Donc il y avait Bahamut, il y avait Tiamat, il y avait qui d'autres ? De sais-ce sont nés mes enfants Et lorsqu'ils ont grandi Ils ont pris leur envol Parcourant les terres d'Aidelline En compagnie de mon frère Bahamut J'ai voyagé vers le sud jusqu'à Meracidia En soi nous avons engendré un grand nombre d'enfants Et ensemble Quel sens ? Nous vivions en paix Et tout allait pour le mieux Jusqu'à l'apparition des oeufs d'Alagme Il y a 5000 ans Ils massacrèrent ma progéniture Et aussi mon Bahamut bien aimé D'accord ils sont frères et sœurs Mais apparemment c'est pas trop grave Entre dragons C'est alors que j'avais sombré Dans le tréfonds du désespoir Que ces hommes en robe noire apparu Les Asiens Ohlala Mais ils sont là depuis longtemps en fait Comment ça se fait que ils n'aient toujours pas arrivé A faire leur truc là Avec autant de temps Ils m'offrirent de ressusciter Bahamut grâce à leurs sombres artifices Et dans mon malheur je fis l'erreur d'accepter Une décision que je regretterai jusqu'à mon dernier souffle Ce qu'ils m'apportèrent n'était qu'un simulacre de mon bien aimé Pire encore Les Asiens donnèrent à ces bourreaux les moyens de l'emprisonner Dans la Mude C'est de leur faute aussi Mais en fait tout est de leur faute Mais il faut vraiment qu'on les pose dans le vidéo aussi Humain Tu dois savoir que ceux que les tiens appellent Dieu Ne sont que des spectres créés par leurs esprits Prenant forme au détriment d'Eideline Non mais Eideline il y a un truc bizarre avec Je sais pas pourquoi Elle est gentille mais je sais pas si elle est tout à fait gentille en fait Un grand nombre de ces êtres dorment dans ce monde Vaincu par l'Empire qui m'a mis au fer Ils ne doivent en aucun cas être réveillés Je sais pas si elle parle des 12 Ou d'un truc complètement différent en fait Je suis pas sûr de bien comprendre à quoi elle fait référence Pourquoi elle dit ça ? Parce qu'il y a quoi comme truc qui est relié à Eideline A part je sais pas les 12 ou des trucs comme ça Bah I don't know bref Je pense que j'aurai la réponse plus tard Si tu veux mettre un terme au conflit Tu dois vaincre les Asiens Et libérer de leur sombre influence Ceux dont la volonté est faible Cela fait maintenant 5000 ans mon enfant Ne veux-tu pas pardonner toi aussi ? La délivrance de la mort m'est refusée ici Et pourtant je ne désire pas la liberté Non père Je vivrai avec mon regret jusqu'à ce que le monde ne soit plus On va lui tenir compagnie à ce dragon là Tel est mon châtiment pour mettre à ceci le ténèbre Il pourra avoir condamné mon bien-aimé Sans sortir que la mort Oh pardon J'ai fait suivant avant même d'avoir eu la fin de son dialogue Et c'est un nouveau cristal On les a tous Enfin on les a tous On les avait déjà avant Mais on les a de nouveau Parce que Midgarazor m'a trouvé que c'était sympa De nous utiliser la nanette Et de nous empêcher de parler avec Eidolin Et du coup on va pouvoir lui reparler alors à Eidolin C'est trop beau on dirait les Mandaloids J'adorais faire ça quand j'étais gosse Porteur du cristal Mon enfant Eidolin je lui fais à moitié confiance La lumière resplendit de nouveau dans ton coeur Vaillamment tu as surmonté tes nombreuses épreuves On dirait qu'elle avait tout prévu quoi Mais ne relâche pas ta vigilance Car les serviteurs des ténèbres Sont toujours à proximité Reçois Ma bénédiction Ça y est on est de nouveau hyper méga fort et tout là Va Et laisse ta lumière Éclairer tous les êtres J'aime tellement cette tenue Je pense que je vais faire un glamour et tout Pour la garder à tout jamais Je crois que ça lui va bien cette espèce de combi Un peu sombre Mais avec cette espèce de cash truc Tu t'es libéré de mon étreinte Et tu as retrouvé la bénédiction d'Eidolin Tu es fort mortel Merci Plus fort que tout ce des tiens que j'ai connu Ayant été témoin de tes actes Je suis désormais convaincu que tu es digne de sa lumière En plus on a fait toute l'aventure avec lui Je l'avais pris sur mon épaule Un ancien pacte m'alliait à toi Mais il semble que le destin Devait nous unir depuis le début Je ne combattrai pas à ta place Mais je te prêterai mes ailes Un ancien pacte ? Il parle de quoi ? Un truc qu'on n'a pas encore vu ? Hmm Que de mystère C'est beau les cristaux derrière là Je veux ça chez moi Je veux une caverne de cristal Derrière moi Vous n'allez rien comprendre Au fur et à mesure des mois Ça va se transformer Viens mortel Ensemble Nous allons chasser les ténèbres Yes J'aime bien Midgarm's Arm Je trouve que c'est un Chouette personnage Mais pourquoi on la libère pas ? Je sais qu'elle n'a pas envie Mais bon quand même Oh la la Elle me fait de la peine La pauvre Vous pouvez désormais chevaucher Midgarm's Arm Pour l'appeler sélectionner 2 Dans la liste des montures Je sais pas si je vais Je sais qu'elle n'a pas envie de être Sous-titrage FR ?